Bonjour et bienvenue à la section DLC de ArcadeQuébec.com, on vous propose d'écouter nos échanges avant l'enregistrement du podcast et nos échanges après l'enregistrement du podcast, donc bonne écoute. Oui, ça c'est du tout pète, mesdames et messieurs. Il était peut-être une barbe un petit peu plus longue de vendre de la poudre au Mexique. Je suis sur le bord, je suis sur le bord, si je vais au Mexique, il me garde, ça c'est garanti, ça c'est sûr à 100%, je ne peux pas repasser à la douane pour en revenir, ça c'est sûr. Fédéro Goulet. Donc ça s'explique, ce manque d'hygiène s'explique par plusieurs choses. En premier, le télétravail, bien sûr, et en deuxième. C'est de la paresse à cause du télétravail. Oui, tout à fait, donc c'est clairement ça. Ce n'est pas la faute du télétravail si tu n'as pas le temps de te laver. Puis le deuxième, c'est vraiment que j'ai été malade en maudit en fin de semaine, mais tu sais, genre à côté, j'ai vraiment été malade. Tu sais, quand tu as mal dans les bras, tu as mal dans les jambes, je n'ai pas tant m'orvé, peut-être juste une journée. J'avais mal à la tête à partir de jeudi soir, mal de tête, mais tu sais, à côté, tellement que ma copine m'a convaincu d'aller faire le test de COVID. Ça a bien été, franchement, je me suis pointé. C'est quoi, c'est le centre de foire ici, Québec? C'est ça le centre de foire? Oui, avant, ils étaient à la pleine liste, ils sont rendus au centre de foire. Oui, c'est ça. Donc, c'est super bien organisé, honnêtement, vraiment bien. Les gens sont super fins. Donc, ils te font rentrer dans une salle, te font enlever tes culottes. Non, non, ce n'est pas ça. Non, excuse, ça, c'est deux expériences que je mélange. Non, excuse, désolé. Ça, c'était l'hippocampe, Stéphane, l'hippocampe. Non, mais honnêtement, j'ai été surpris que ça ne faisait pas mal. Toi, Guillaume, qu'est-ce qu'il faisait quand tu y étais? Oui, tu rentres à une patente dans le nez, ça ne fait pas mal. C'est juste désagréable pendant genre 10 secondes. Oui, c'est ça. Moi, je suis vraiment craintif dans les affaires d'hôpitaux. Je suis vraiment très, très, très craintif. J'avais peur vraiment de passer le test, comme s'il allait m'arracher un bras. Mon truc maintenant, pour avoir l'air encore plus con, c'est que je le verbalise avant. Au lieu de juste tuer comme un porc et faire semblant que je n'ai rien là. Maintenant, je le verbalise depuis quelques années. Je le dis. Les gens ont vraiment bien fait ça, honnêtement. Ils m'ont vraiment pris comme si j'étais un enfant retardé. Oui, mais tu leur as dit que tu n'aimes vraiment pas ça. Ils ont pris les mesures pour au moins... Ils ont sorti un chêle. C'est ça, un peu te réconforter, mais comme on peut réconforter un adulte. On te dit toute la procédure qu'on va te faire, puis qu'est-ce que tu devrais sentir, puis comment tu devrais te sentir. Exactement. Puis j'ai reçu... Non, monsieur, si ça chauffe, dites-nous-le parce qu'on a pogné le cerveau. C'est ça. Non, mais là, elle m'a dit, pour moi, vous avez trop été sur YouTube, vous là, là. Elle dit, je n'irais pas vous jouer dans le cerveau. Je dis, non, non, madame, je ne pensais pas ça. Je ne sais pas, là. Je suis juste comme insécure dans les affaires d'hôpitaux. J'en parle, puis j'ai les mains moites, déjà, ce n'est pas drôle. Donc, je ne suis vraiment pas bon là-dedans. Guillaume, toi, tu n'avais jamais reçu ton test quand tu l'avais fait en mars, c'est ça? En mars, début avril, dans ces coins-là? Oui, fin avril, début mars. Ça venait de partir en grande. Donc, il n'était pas très, très près, disons. Tu n'as jamais reçu ton test. Jamais, jamais. Jamais. Jamais de résultat. Je ne l'ai peut-être eu. Je ne l'ai peut-être pas eu. Je ne sais pas ce que j'ai eu, mais ce n'était pas le fun. Oui, ce n'était pas plaisant. Non, moi, ce n'était pas si pire que ça. Honnêtement, je pense que j'étais moins magané que toi, mais j'étais quand même magané. Moi, ça a duré. C'est quasiment 5-6 semaines. Oui, ça fait long. De mal filer, de faire de la fièvre tout le temps. Non, moi, je pense que j'ai fait de la fièvre une nuit seulement. Tu sais, la nuit où tu te réveilles, tu es tout nu dans ton lit, même pas de couverte à rien, puis tu sus comme un porc. Tu sus, puis deux secondes après, tu as frais. Ben, c'est ça. Puis moi, le gros problème, c'est que j'ai Olive aussi, le petit chien qui se colle tout le temps après moi. Fait que quand tu as chaud, ce chien-là, je ne sais pas ce qu'il y a, c'est un chien mexicain. Un chihuahua mexicain, mais il y a vraiment chaud. Puis quand il y a chaud, il y a chaud. Fait que imagine quand tu as déjà très chaud, puis qu'elle n'arrête pas de se coller après toi. C'est vraiment pas bien. Donc, ce n'était pas une belle image. J'ai reçu le résultat du test moins de 24 heures après par téléphone. Donc, heureusement, c'était correct pour moi. Donc, je n'ai pas la COVID. Je n'ai pas eu la COVID. Donc, par contre, j'ai été malade en maudit. C'est ce qui explique ce look de vendeur de boudre. C'est ça, exactement. Ce look normal pour la COVID, appelons ça comme ça. J'ai un petit retour à vous faire, les gars. Vous vous souvenez de Pierre de Trois-Rivières que j'ai rencontré avec une aventure? Oui, vous avez acheté des trucs chez eux. Tu l'as retrouvé? Tu l'as retrouvé? Non, je ne l'ai pas retrouvé. C'est que j'ai utilisé, ma copine a utilisé la fameuse scie à céramique. Donc, je vous rappelle que j'avais été chez Pierre de Trois-Rivières qui nous avait vendu une scie à céramique pas chère, qui n'est pas l'objet du recel, bien sûr. Et quand on a tenté d'utiliser la scie de Pierre, il manquait une pièce sur la scie de Pierre. Fuck you, Pierre de Trois-Rivières. Je te déteste. Mais c'est quoi la pièce? C'est une pompe à eau. Une scie à céramique, ça fonctionne avec de l'eau. Ça recercule l'eau pour refroidir la lame et attraper la poussière. Tout à fait. Et si tu n'as pas la pompe à eau, tu ne peux pas l'utiliser parce que c'est le concept. Donc, ta lame, elle va griller en quelques coupes et c'est terminé. Donc, il faut vraiment que tu aies la... Et la pompe à eau n'était pas là. Mais vous vous souvenez de l'aventure que j'ai vécue avec Pierre? Je l'ai ployé dans le mur pour voir si ça fonctionnait, la maudite scie. Mais je n'ai pas pensé de regarder si la pompe à eau était dans le kit. Je veux dire, selon moi, ça faisait partie... Je ne sais pas. Ça se vend peut-être à part. Il a fallu en acheter un autre. Donc, il a fallu acheter un autre scie. Encore une autre aventure. Tu ne pouvais pas juste prendre une bouteille de Gatorade et être amusé? J'aurais pu, mais ça n'aurait pas été, disons, optimal. Ça dépend. C'était peut-être moins que genre 200$ optimale. Non, non, non. Ça n'a pas coûté sur Kijiji. Elle n'a pas coûté 200$ non plus la nouvelle. Donc, on est rendu avec deux scies à céramique et une pompe. J'ai peut-être essayé de la revente. Le jour où celle qui a la pompe pète, tu transfères la pompe. Non, tout à fait. Donc, c'est ça l'idée. Non, je pense juste qu'elle va finir dans les vidanges et c'est tout. Non, non. Je vends là. Puis, dis que dans la chose, il manque la pompe. C'est ça. T'es créé en tout petit, tout petit. Manque pompe. Juste ça. Tu ne dis rien d'autre. Non, non. Non, mais au pire, vends la pompe à part de l'autre scie au prix de l'autre scie. Puis, tu vas te racheter une troisième scie. Tu vas en repayer les deux premières scies en redépensant pour une troisième scie après. Oui, c'est sûr. Ce serait une bonne idée. C'est ça. Ce serait un peu complexe, mais quand même. Deviens un flippeur professionnel. Un flippeur de pompe. Ou de scie à céramique. De cochonnerie. Ça s'écrit bien dans un CV. Donc, fuck you Pierre de Trois-Rivières. Je te déteste profondément. Sinon, les gars, je voulais juste vous souligner que Tom Brady a perdu 38 à 3 en fin de semaine. Juste comme ça. C'est souligné. Simplement. Très content de le dire. Très, très dur. Merci. Je sais que ça n'intéresse personne, mais c'est important que je le dise. Donc, les gars, si on n'a pas grand-chose d'autre à dire au niveau de l'intro, je pense qu'on est réchauffé. Réchauffé avec cette belle moustache. Vas-y, Guillaume, sur le piton, on va commencer ce podcast-là. Oh là là. Yes, good. Vraiment, c'est plus de la glace que de l'eau. C'est juste de la glace, c'est ça? Oui, mais le frigo, il va super bien. Mais le distributeur d'eau, disons que… Glace phare. Lui aussi, il aurait besoin d'une meilleure pompe à eau. Oh! Une pisse, pas beaucoup. Il fait comme… Il te laisse languer. Je te donne un petit peu d'eau. Je t'en donne un petit peu. Putain, mon estier. Il traite de petites bitches à travers. Il fait comme… T'attends-tu après moi? T'attends-tu après moi? Parce que moi, t'as un podcast qui commence, toi, là? Parce que moi, je ne suis pas pressé trop, trop. C'est ça qu'il se dit. Good. Donc, on y va? Laissez-moi une seconde. Moi, je me… C'est topé. Donc, c'est un des premiers podcasts, d'ailleurs, que je vais faire depuis, quoi, trois ans avec de l'eau et non un liquide alcoolisé X ou Y à mes côtés. Très insécurisant, tout ça. Très insécurisant. Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec. T'es vraiment en cave, hein? T'es vraiment en cave. C'est que, avant de passer aux nouvelles, OK? Ça, il faut que je coupe ça pour la version CKRL, bien important, OK? Jeff, tu m'as envoyé un… Raconte-le, raconte-le, c'est… Non. Non, OK, tu ne veux pas le raconter. OK, c'est bon. En tout cas, ça a rapport avec un chauve-pindu le dos. On n'en parle pas plus loin. Si vous voulez savoir, vous nous écrirez. Je t'ai mis une note. Vas-y, Jeff, pour les news. Oui, on commence avec une confirmation de nous. Alors, voici ce qui s'est dit après l'enregistrement du podcast. Bonne écoute. Good. Donc, sur ces belles paroles, ça fait le tour du show de cette semaine. Le show de la semaine prochaine, le podcast numéro 269, sera enregistré mardi prochain, donc le 17 novembre prochain, autour de 19h live sur twitch.tv slash arcadeqc. et si l'Internet nous le permet, simultanément sur facebook.com slash arcadeqc. Le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur toutes les plateformes de podcasting du monde, dont Spotify, Apple Podcasts, Google Play, RZO Web et Baradoquebec.ca. Une version modifiée avec musique vous est proposée et sera diffusée sur les ondes FM de Québec, plus précisément à CKRL 89.1, ça passe le mercredi à 23h30, et c'est disponible après coup sur le site de CKRL pour écoute en rediffusion différée slash balado slash podcast. On a des réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller nous aimer nos réseaux sociaux si vous aimez le show. Et on a aussi une chaîne YouTube, donc faites une petite recherche avec Arcade Québec sur YouTube, vous allez tomber sur nous, vous allez voir notre grosse face et mon pinch dominant est dégueulasse, et vous pourrez nous juger allègrement. Merci les gars d'avoir été là encore une fois avec moi cette semaine, merci surtout à vous de nous écouter, revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres contenus de jeux vidéo. Merci, salut! Good! Deux coupures seulement, une envie de pisser monstrueuse. Ça a bien été honnêtement, pour un show chargé comme ça, ça a quand même bien été, non? Oui, ça a bien roulé. Yes, good! Est-ce que j'ai été un petit peu trop loin avec mon affaire de léchage de... C'est toi qui vois, c'est Space, mais ça fait partie de ta personnalité. Non, mais je veux dire, sans joke, elle a l'air bonne. C'était sans le grand Cunilingueur de manière... Non, 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 mais je veux dire, elle a l'air... Non, mais moi, c'est ça l'image qui m'est venue en tête. Elle a l'air bonne. C'est clair qu'il va rouler sa langue sur le joystick. Non, non, c'est ça que je l'alliche. En dessous, puis au-dessus... Au minimum, j'ai donné un petit bec. T'es juste un petit bec, c'est éboute, là. Non, mais t'es juste parce que Crème... Non, mais elle est apte, c'est... Non, mais... C'est juste un petit bec, c'est éboute. C'est tellement vieux, mon nom de prédateur. T'as raison, ça sonne mal. Il va y avoir un nouveau subreddit, genre Common Controller. C'est ça. Kissing Game Controller. C'est ça, Kissing Game... Ah, je vais partir ça, un trend. Tu sais, mettons, on me voit pas que c'est moi, mais on voit juste un gros, gros pinch dégueu sur le bord de la... Ah, ça serait pas pire, ça. Je vais peut-être essayer ça. Ah, c'est pas jamais. Bon, donc, dans l'attente de ces nouvelles consoles, on va cesser de dire de trop de niaiseries et on vous quitte sur ceci. Donc, bon. Merci. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada